A défaut de pouvoir fouler les terrains de Ligue 2, c'est sur celui de la combativité que le LAP s'exprime. Après 100 jours de lutte, dirigeants, joueurs et supporters ont de nouveau rempli la salle du tribunal administratif. Et cette fois, l'épilogue se profile. Il semble que nous ayons plaidé, nous l'espérons en tout cas pour la dernière fois. Nous attendons beaucoup du juge à qui sont soumis des problèmes juridiques, de droit. L'examen qu'il en fera, la conduiront, c'est une magistrate, à prononcer la réintégration du club en Ligue 2. Cette confiance, les avocats de Lusnac la trouvent dans les preuves apportées au dossier. Dernière en date, celle de la mise à disposition du stadium pendant les travaux de mise en conformité d'Ernest Vallon. C'était un des points soulevés par la Ligue de football professionnelle. En réalité, le maire dont on travestissait quelque part la pensée a bien établi aujourd'hui par un courrier de ce jour que la mise à disposition du stadium, c'est pour toute la durée des travaux, quelle que soit cette durée. De leur côté, les avocats de la Ligue de football ont pointé du doigt la difficulté de faire machine arrière. Pour des problématiques de calendrier notamment, le championnat de Ligue 2 disputera sa sixième journée ce week-end. Lusnac sera demain avec l'ordonnance du juge s'il pourra en disputer la prochaine.